Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Écoutez la lecture du jour, celle qui est lue dans toutes les saintes messes d'aujourd'hui. Eh bien, Saint Paul nous dévoile l'origine de la grâce que tu nous donnes au Jésus. Merci Jésus, Alléluia. Donc, j'en fais la lecture immédiate. Éphésiens, chapitre 1, versets 1 à 10. Lettre de Saint Paul, apôtre du Christ Jésus par une décision de Dieu. Au sein qui vive à Éphèse, à tous ceux qui sont dans la foi chrétienne, recevez grâce et paix de Dieu, notre Père, et du Christ Jésus, le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père du Christ Jésus, notre Seigneur. Oui, il nous a donné dans les cieux, dans le Christ, toute bénédiction spirituelle. En lui, il nous a donné dans les cieux, oui, il nous a donné dans les cieux, dans le Christ, toute bénédiction spirituelle. En lui, il nous a choisis avant la création du monde pour être devant lui, saint et sans tâche. Par amour, il décidait dès ce moment qu'il ferait de nous ses fils par Jésus Christ et pour lui. Tel a été son vouloir et son bon plaisir, afin que soit loué et glorifié sa grâce, ce don qu'il nous faisait dans le bien-aimé. Racheté par son sang, nous avons en lui le pardon de nos fautes, à la mesure même de la richesse de sa grâce, car elle a débordé sur nous. Ses dons de sagesse, d'intelligence, nous ont fait connaître sa décision mystérieuse. Cet amour pour nous qu'il a déposé dans le Christ, en lui, Dieu voulait réunir sous une seule tête, quand le temps serait accompli. C'est ainsi qu'en lui, nous avons été choisis, celui qui agit en tout selon sa libre volonté avait en effet décidé de nous mettre à part. Nous devions porter cette attente du Messie pour qu'en résulte à la fin la louange de sa gloire. Vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui vous sauve, vous avez cru en lui, en lui vous avez été marqué de l'Esprit Saint, cela même qu'il promettait. C'est là le premier raconte de notre héritage, dans l'attente d'une délivrance pour le peuple que Dieu s'est donné, pour sa louange et pour sa gloire. Merci. Merci Jésus. La lecture du jour, ça va du verset 1 au verset 10, et là j'ai lu le chapitre entier, enfin pas le chapitre entier, mais le texte en entier qui va jusqu'au verset 14. A l'heure, justement, où j'en parlais hier, de la recherche de prophéties qui correspond à notre époque, notre période là qui est sous tension, et bien, je trouve que ça tombe très bien d'écouter le grand Saint Paul qui nous dit, je vais le relire parce que c'est tellement énorme. Béni soit Dieu le Père du Christ Jésus, notre Seigneur. Oui, il nous a donné dans les cieux, dans le Christ, toute bénédiction spirituelle. En lui, il nous a choisis avant la création du monde, pour être devant lui, saint et sans tâche. En lui, donc verset 4, en lui, il nous a choisis avant la création du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le grand Saint Paul. Donc, le grand Saint Paul nous dit qu'en toi Jésus, le Christ, le Christ Jésus, et bien, nous avons la grâce, la grâce du Père qui est donnée par son Fils Jésus. En sommes-nous conscients au point d'aller chercher prophétie sur prophétie, avertissement sur avertissement, un tel qui a vu ci, un tel qui a vu ça, alors que le grand Saint Paul, lui-même, nous dit que nous avons la grâce, il a été décidé de nous être donné dès le commencement, avant la création du monde. Donc, on peut dire, on le sait, que Jésus, que ton Père Jésus, toi et l'Esprit Saint, et bien, vous voyez très loin. C'est donc cette compréhension de l'origine de la grâce devrait nous apaiser et nous rassurer pour aujourd'hui, bien sûr, et puis pour ceux qui pensent pour demain, malgré que Jésus nous dit de ne pas nous occuper de demain. Je vous rappelle ta parole au Jésus quand tu nous dis à chaque jour suffit sa peine et demain s'occupera de lui-même. Et demain s'occupera de lui-même, pardon. Voilà. Donc, pas trop se casser la tête dans des recherches de prophétie qui nous mettraient qu'il faut faire ça pour être protégés. Soyons dans la foi, prions, allons à la Sainte Messe et faisons confiance à Jésus. Alléluia. Nous avons la grâce et faisons tout pour la garder en restant tout contre ton Sacré Cœur au Jésus et faisons confiance. Faisons infiniment confiance. Nous avons là des indications extrêmement précieuses. D'autant que la la façon je vous ai déjà expliqué la façon dont certaines prophéties s'avancent sous forme conditionnelle. si tu fais ça, si tu fais telle chose, tu seras épargné. Alors que la parole de Jésus pendant tous les évangiles nous invite à sauver notre âme. Jésus vient sauver notre âme. le corps il a un temps donné mais le plus important c'est que l'âme soit auprès de toi au Jésus. C'est le plus important. Comme je le disais dans une discussion sur les pénuries alimentaires où certains parlaient de stages de survie ou je ne sais pas quoi et je leur expliquais mais à quoi à quoi sert-il de sauver le corps si nous ne savons pas nous ne savons pas où est notre âme. Je le répète à quoi ça sert de sauver son corps si on ne sait pas où est notre âme. Et pour savoir où est notre âme et bien il nous faut revenir à notre saint baptême catholique revenir vers toi Jésus vers la sainte église catholique dans ta seule église et ainsi nous serons rassurés près du bon berger que tu es au Jésus. D'autant que Jésus nous a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur sa sainte église sur son église Alléluia donc Jésus fait tout pour nous rassurer mais avec les écrans on voudrait voilà on veut voir alors que la foi veut dire croire sans voir voilà il y a cependant une je vais mettre une exception à la prophétie vous le savez c'est celle de Marthe Robin mais qui ne met pas qui ne met pas de condition à ce qu'elle annonce elle dit qu'effectivement la France tombera très bas et qu'elle rebondira parce qu'elle se tournera à nouveau vers toi Jésus voilà ça c'est c'est tellement c'est magnifique donc c'est une une prophétie espérance ce n'est pas une prophétie qui qui nous coince dans quelque chose donc ça c'est une prophétie qui va dans le sens de la foi dans le sens de l'espérance que tu es Jésus et que nous avons reçu à notre saint baptême Amen donc relisons saint Paul Ephésiens chapitre 1 verset 1 à 14 et si nous avons un doute sur la grâce que tu es Jésus pour nous Alléluia merci Jésus béni soit le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen ô Jésus toi qui peux tout et qui porte tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté ô Jésus Sainte Marie Reine des Cieux toi l'Immaculée Conception toi qui écrase le serpent toi qui a la lune sous tes pas toi notre mère notre dame Saint Joseph toi le juste et le saint toi le sage toi la terreur des démons toi le saint gardien de la sainte église catholique apostolique Sainte Marie Madeleine notre chère sainte patronne et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie la France la fille année de l'église la sainte église catholique apostolique et je vous confie aussi toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté ô Jésus la paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite et n'oubliez pas s'il vous plaît les pouces en l'air et les commentaires c'est à très vite